Oui, et la violence que l'on ne peut passer sous silence tient déjà suffisamment d'importance dans l'actualité, sans y ajouter celle qui n'est pas indispensable ou carrément gratuite. C'est le sens des décisions prises cet après-midi par les trois présidents de chaînes de télévision qui ont rencontré le ministre de la Communication, M. Leca. Si les télévisions arrivent à appliquer ce code qui est tout à fait libéral, ne serait-ce que parce qu'il n'est pas législatif, qu'il n'est pas dans les cahiers des charges, et qu'il s'agit en réalité d'un code de bonne conduite décidé en concertation, y compris, on vous l'a dit, pour l'information avec les journalistes, etc. Si elles arrivent à appliquer ça, elles échapperont et elles feront échapper à un secteur de la vie publique française, à une tendance de l'opinion publique. Il suffit de regarder pour savoir qu'elle est une tendance à manifester une très grande inquiétude au nom de la sécurité, de la recherche de la sécurité, devant de trop nombreux phénomènes. Eh bien, si nous faisons échapper la télévision à cela en lui garantissant justement la liberté de création et la liberté d'information par l'assurance qu'aura l'opinion publique que tout de même tout ceci n'est pas conduit de manière irresponsable, qu'on fait un peu attention, qu'on ne fait pas n'importe quoi, je crois que c'est un grand progrès.